... Informer, c'est notre devoir, former, c'est notre désir. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire d'Économie, nous se joue présentation des cinq grands chantiers de l'intelligence artificielle au Cameroun. À l'international, le Gabon valide un prêt international de 56,2 millions d'euros pour le numérique. Solution numérique du jour, c'est également à retrouver dans ce journal. Voilà pour les titres. Mened Libom Lilliken présente les cinq grands chantiers de l'IA au Cameroun. Pour la ministre, la vision et l'avenir de l'intelligence artificielle au Cameroun devraient s'orienter vers une intégration éthique et responsable avec l'élaboration d'un cadre éthique robuste et d'un ensemble de réglementations à même de guider le développement de l'IA tout en respectant nos valeurs culturelles et sociales. C'était lors des concertations nationales sur l'intelligence artificielle qu'on y a 2024 qui s'est ouverte le 25 juin 2024 à l'hôtel Hilton de Yaoundé. A l'international, le Gabon valide un prêt international de 56,2 millions d'euros pour le numérique. Le Gabon ambitionne d'avancer considérablement dans les projets numériques cette année. Le Conseil des ministres du jeudi 20 juin a adopté à cet effet un projet de loi autorisant l'État gabonais à contracter un emprunt d'un montant de 56,2 millions d'euros auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Une entité de la Banque mondiale, cette initiative vise à financer le projet intitulé Gabon Digital. Toujours à l'international, financement des start-up en Afrique, Brega lance un fonds de 75 millions d'euros pour soutenir des start-up africaines en pré-amorçage et en amorçage. Baptisé Brega AfricaSeed, ce véhicule d'investissement vise à investir dans les jeunes pousses basées au Nigeria, en Egypte, en Afrique du Sud et au Kenya, mais aussi dans plusieurs pays d'Afrique francophone comme le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Le Sénégal a déjà numérisé et indexé plus de 19 millions d'actes d'État civil. Le ministre de l'Ubanisation, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, Moussa Bala Fofana, a annoncé cette avancée le mardi 25 juin, en marge de la cinquième réunion du Comité national de pilotage du projet. Selon le ministre, cette initiative vise à assurer à chaque citoyen sénégalais une identification permettant l'exercice de leur croix civique et sociopolitique. Place à la présentation de la solution du jour. UFIP nous intéresse. Créée en 2016, UFIP est une société de services et d'ingénierie informatique basée au Cameroun et en Afrique centrale, spécialisée dans la finance et la technologie dont le siège social se trouve à Yaoundé. Elle offre un service à forte valeur ajoutée, impactant les usages financiers actuels. Que ce soit en B2C ou en B2B, des entreprises du secteur financier dont les établissements bancaires, les établissements des métros, finances et d'assurance ainsi que les sociétés de transfert d'argent. La FinTech se positionne comme le partenaire technique de toute institution financière mettant en avant la digitalisation de leurs services. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Econima, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.